Mesdames et Messieurs les membres des instances, des partis membres du Rassemblement des Ufétis pour la démocratie et la paix. Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les militants du RHDP, Mesdames et Messieurs les jours pas attendus est enfin arrivé. Oui, il est enfin arrivé le jour où les enfants de Félix-sous-fouet-boigny sont réunis autour des valeurs de l'Ufétisme. Que sont le dialogue, la non-violence, la tolérance, le courage politique mais surtout la paix pour reconstituer la famille qui n'aurait jamais dû se séparer. Quel bonheur ! La pensée de Félix-sous-fouet-boigny, l'humaniste, vient encore de sauver la Borde d'Ivoire. Le chemin pour y parvenir aura été long et parsemé d'embruches. Mais toutes ces péripéties et ces expériences dont nous avons tiré nos leçons, nous a rendus forts et sœurs. D'abord, en 2005, nous nous sommes retrouvés à Paris pour nous mettre ensemble et faire front au régime dictatorial totalitaire de nos fondateurs. Cela nous a amené en 2010 à renforcer notre cohésion en soutenant celui d'un autre qui était le plus placé à la suite du premier tour de l'élection présidentielle de cette année. Cette décision était conforme aux dispositions de la plateforme mise en place à Paris. Elle nous a permis de resserrer nos liens pour renforcer le cours de l'histoire de notre pays. Car un de notre, et pas de moindre, venait d'être élu président de la Côte d'Ivoire. Le docteur Alassane Wattra, candidat de l'Ivoire. Après une année de réflexion qui m'a permis d'apprécier l'homme, de le suivre dans sa démarche, d'approfondir nos liens, pour découvrir son sens pragmatique, mais aussi son esprit combattif et son esprit de bâtisseur, son sens élevé du devoir, j'ai décidé de lui apporter mon soutien, principalement, comme le lui permet la constitution de notre pays. J'ai donc, j'ai donc lancé le 17 septembre 2014, un appel aux militants du BTC IRB à mon parti, puis aux militants des autres partis de notre alliance, au cours de sa visite d'Esta dans l'Iphou, ma région latale, devenu l'appel de Daoukro, qui nous rassemble au stade Félix Soufoué-Boigny, aujourd'hui. C'est donc avec satisfaction qu'après l'Union pour la démocratie et la paix, l'UDPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire, l'UPCI, nous avons enregistré le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI IRB, le Rassemblement des Républicains, le RDR et le Mouvement des Forces d'Avenir, se sont tous prononcés pour le soutien à la candidature du Dr Alassane Ouattara pour un second mandat. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, c'est donc l'ensemble des partis boufflottistes, les militants du RDR, du RRHDP, qui, comme un seul homme, ont décidé d'apporter leur soutien au Dr Alassane Ouattara. C'est cette disposition qui nous permet ce jour de l'investir comme candidat unique de ces cinq formations politiques qui forment le RRHDP. Ainsi donc, à compter de ce jour, et dès que j'aurai prononcé la formule sacramentale pour le désigner comme candidat à la présidente de la République de Côte d'Ivoire, le Dr Alassane Ouattara, ne sera plus le candidat d'un seul parti, à l'occurrence de l'OMB, mais c'est le Rassemblement de l'État pour la démocratie et rapporteur. Mesdames et Messieurs, les membres des incendres de parti MAM du RRHDP, honorables invités, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, je suis convaincu que vous mesurez suffisamment la solidité et le sens profond de l'événement qui nous réunit ce jour. Vous notez aussi le fait que vous assistez à un tournant important de la vie politique de notre pays. En effet, ces formations politiques ont décidé d'unir leur destin et d'aller en renseiller à la conquête du pouvoir d'État. Elles le font parce qu'elles sont conscients qu'il est désormais impossible de gérer individuellement ce pays devenu de plus en plus complexe. Elles le font à l'instar de grandes nations de ce monde ou leur intercoalition pour travailler en estime pour le développement de leur pays afin de combattre la précarité mère de tous les désordres. comme vous pouvez l'imaginer notre prochaine étape serait la mise en place de structures d'une grande formation politique permettant aux différents éléments constitutifs de se retrouver pour échanger d'être ensemble pour animer la vie politique de notre pays. Cela nous permettra de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État dans ce futur grand ensemble. des dispositions seront prises pour exercer alternativement le pouvoir suprême l'année 2020 étant prioritairement seul d'un cadre issu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ainsi donc Ainsi donc Mesdames et Messieurs suite à notre volonté commune nous avons décidé à l'unanimité des instances de nos partis respectifs et à la majorité de nos militants de désigner les docteurs Alassane Ouattran comme notre candidat à l'élection présidentielle 2015. Le bilan de notre candidat est largement positif et nous l'avons vu tout à l'heure grâce au film qui nous a été projeté. Nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir par le pays étant chantier et nous sommes certains qu'en lui confiant ce deuxième mandat il ne pourra que combler nos espérances. Mesdames et Messieurs chers militants du RHDP c'est avec un immense plaisir que solennellement je vous présente l'homme multidimensionnel le bâtisseur infatigable. l'homme 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 à l'écoute de population l'homme à l'écoute de population l'homme généreux d'un effort l'homme de parents et de conviction l'homme de tête notre candidat le candidat du RHDP s'il n'est pas de l'homme de l'homme Laute-laute Voici donc notre candidat du RHDP et qu'on se le dise. Il nous reste à nous préparer pour le lire avec un sport sans affaire dans le premier tour. Pour ce faire, je vous demande dans cet instant d'aller partout pour porter la bonne nouvelle, aller par moi et par vous en insuisser les labos, les viages, les parquiers et les villes et ramener nous la victoire, qu'une victoire est présente. Vive le docteur Alassane Wattra, vive le RSDP, vive la Pente d'Ivoire, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada